bon bah dernière nouvelle de chez gp engineering pour ce qui se passe alors on est en train de dénosser ce vieux Range Rover Vogue 3,9 litres voilà et puis on récupère des pièces et maintenant on travaille sur par exemple ce moteur V8 là qui dont on voit la sortie du vilebrequin et ici la sortie de l'arbre à cames là-dessus doit se loger la timing chain on va voir ce que c'est après en attendant voilà déjà un arbre à cames ça c'est le vieux on voit qu'il a déjà servi donc il se l'est dans le moteur et il sort par là c'est lui qui en fonction du mouvement du vilebrequin tourne et grâce à ces petites cames va pousser des poussoirs qui eux-mêmes vont pousser des tiges tiges qui sont là qui vont appuyer sur les culbuteurs qui eux-mêmes appuient sur les soupapes pour ouvrir ou fermer tout ça selon le bon moment c'est pour ça qu'il est important de changer dans les voitures actuelles les courroies de distribution parce que quand ça pète poum tout cela se retrouve complètement désynchronisé et les pistons rentrent dans les soupapes et tout ça le moteur v8 là c'est un vieux mot enfin c'est un vieux moteur de la conception c'est une conception américaine de chez buick dont rover a racheté la licence et le fabrique maintenant depuis plusieurs décennies pour équiper les range rover c'est des moteurs des moteurs très rustiques et très simples dont on peut sur lesquels on peut travailler très facilement alors en voici un qui est démonté c'est celui que notre petit jérémy est en train de refaire donc il y a l'arbre à cames qui est là les pistons les cylindres par ici et ici la timing chain voilà donc la courroie de distribution si on veut qui est synchronisée donc en fonction du ville au requin voilà donc le ville brequin c'est cette partie qui tourne et qui transforme le mouvement linéaire des pistons en mouvement de rotation voilà par exemple et je retourne le truc dans l'autre sens voilà et revient par ici voilà et donc en fonction de la position du moteur on cale ce pignon et celui-là du haut pour que le les calmes se retrouvent en bonne position alors voilà et mais ça on peut maintenant très facilement faire des petites modifications soit en changeant l'arbre à cames l'arbre à cames d'origine donne une certaine puissance au moteur une certain certain coupe une certaine souplesse une certaine consommation tout ça et on peut rajouter donc des des arbres à cames performance ou des des timing chain voilà comme celle là une jpi performance c'est pas pour rien que j'ai pris une jpi performance pourquoi parce qu'elle a des petites encoches qui permettent d'affiner les réglages alors voici par exemple une chaîne de distribution c'est le nom français et ses poulies d'origine alors on reconnaît la manière de la positionner par le petit f qui est là qui veut dire front la petite encoche qui va au bon endroit sur l'arbre à cames et la petite encoche là qui va aussi au bon endroit sur le vilebrequin et pour synchroniser tout ça il faut aligner la dent qui est là qui est repéré par ça sur la dent qui est là qui est repéré par ça alors on arrive par exemple au réglage standard en faisant cette petite mesure on aligne bien les deux dents on regarde on se positionne dans l'alignement des deux dents et on prend comme repère cette partie là de l'encoche et on arrive à à peu près 11 mm 11 mm qui correspond donc à un angle à un angle et on peut régler cet angle selon les possibles et selon ce qu'on souhaite faire en moteur avec cette pièce qui est modifiée elle est modifiée de manière parce que d'une part elle a deux rangées de dedans la chaîne aussi celle là il n'en a qu'une ça c'est assez complet ça c'est une partie un peu plastifiée du nylon alors la position normale serait de positionner sur la dent repéré zéro mais pour voir à quel point c'est intéressant de d'apporter des modifications on va faire une mesure par exemple en mettant sur la dent plus 6 plus 6 qu'on aligne comme j'ai fait avant on pose ça dessus et on refait la même mesure et on va s'apercevoir que là on n'est plus à 11 mm en prenant quand on a pris la dent plus 6 faut qu'on se mette sur le repère plus 6 là et on arrive donc à peu près 9 mm 9 mm qui correspond donc à un angle comme ça et maintenant on va faire là carrément à l'opposé moins 6 degrés on a mis le dent on pose pour voir pouvoir dans les dents et on mesure maintenant la longueur car entre ça et ça et on arrive à à peu près 13 mm qui correspond à un angle plus ouvert donc on voit bien que l'on peut jouer sur l'avance à l'ouverture et à la fermeture des des soupapes ce qui va faire on va changer si j'ai bien compris par exemple la plage de du couple maxi on va changer au niveau des rotations du moteur à quelle rotation du moteur va correspondre le couple le couple maximum mais en tous les cas nous on va faire simple on va et on va faire pour le moment notre petit montage en se calant sur les données d'origine vu qu'on a déjà mis dans nos moteurs on a déjà mis dans nos moteurs des arbres à cannes ils sont calculés pour avoir un couple maximum donc on va faire on va faire simple on verra ce que ça on verra ce que ça donne voilà ben voilà c'est tout on leur fait tourner un petit peu le moteur pour voir comment que c'est comment que c'est chouette les 1,8 avec les pistons qui tournent dedans et hop et hop et ça je tourne ça je sais pas à combien de tours de minute là c'est pas beaucoup hein je sais plus jusqu'où ils montrent combien 5500 tours de minute ça ça y va et voilà bon c'est tout au revoir